...chromatique, la couleur. Par exemple, si toi, tu as un surmoi qui est très exigeant au niveau de l'apparence, tu vas être gêné par la couleur des gens. Si quelqu'un est noir ou blanc ou jaune, ça va te perturber. Ou si les gens nous parlent avec un certain accent, ça va te perturber aussi. Donc, plus tu as un surmoi fort au niveau visuel et auditif, plus tu es xénophobe, quelque part. Parce que les dissonances plus chromatiques, les dissonances sonores vont impertuner. Alors que quelqu'un n'a pas de surmoi dans un mène-là, il s'en fout. Il va être beaucoup plus tolérant. De manière générale, les femmes n'ont pas de surmoi puissant au niveau visuel et auditif, et elles sont donc beaucoup moins perturbées par une présence avec une chromatique et une façon de parler différente. Elles sont beaucoup plus tolérantes, finalement, et ça ne les gêne pas. Elles n'ont pas de mérite. Il faut bien comprendre que quand les gens ne sont pas gênés, ce n'est pas qu'ils ont un mérite, c'est qu'ils ne perçoivent pas, ils ne captent pas, ils ne réagissent pas. C'est très facile de dire, moi, je suis tolérant. Mais non. Si tu es tolérant, c'est que quelque part, tu ne fonctionnes pas, tu as une insensibilité à tel problème. Ah oui. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr.